Yohoi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une critique tome 1 100% casée et on va avoir deux titres à te présenter dans cette vidéo deux titres qui visent donc un public un peu plus jeune Dans cette vidéo je vais te parler du manga Yo-Kai Watch et je vais te parler du coup de The Promised Neverland Gag Manga Donc en ce qui concerne ce dernier The Promised Neverland Gag Manga en fait on va être sur les premiers volumes de The Promised Neverland jusqu'à le passage du fameux mur mais on va avoir les scènes les plus importantes du manga revisité version gag en fait on va avoir par exemple la maman que l'on a au tout début bah il a surnommé juste maman j'ai oublié qu'elle a eu pas de réel nom mais elle va dire par exemple ça c'est Guidon alors que c'est Gilda et après elle va dire ça c'est Pomme, non c'est Don pareil ça va être Eva au lieu de Emma etc etc après on va avoir le passage donc ça je te fais vraiment les petits les trucs que tout le monde connait quand même dans ce manga c'est à dire qu'au tout début il y a une jeune fille qui oublie sa peluche et ce qui fait la vraie aventure et découvrir à Emma et d'autres personnages la réalité en fait de cette orphelinat et pourquoi certains de leurs camarades partent et là ça va être le fait que justement cette jeune fille elle oublie dans le manga sa peluche et là en fait elle va l'oublier presque volontairement on voit une limite qu'elle a Alzheimer, elle se rappelle plus ou alors Emma va lui donner, elle va la prendre et puis en fait elle va la jeter comme si elle faisait l'esprit en fait de la laisser pour que quelqu'un lui ramener etc comme si elle savait en fait ce qu'allait se passer et autre donc c'en est très drôle pareil à un moment donné la maman fait croire quelque chose à quelqu'un et elle va être en mode tu m'as cru pas t'as cru voilà c'est des trucs comme ça en fait ça en est très drôle, ça en est marrant et ça permet d'aborder The Promes of Neverland d'une autre façon et avec un point de vue totalement différent ce qui est assez sympa à lire personnellement j'ai vraiment apprécié après c'est plus ce manga où quand t'es comme moi l'humour comme ça c'est pas non plus ultra ton délire je t'invite plus à faire des pauses comme j'ai fait c'est à dire il y a 2-3 chapitres enfin je grossis les traits parce que franchement il y a beaucoup plus de chapitres que ça j'aimerais bien voir le sommaire si je l'ai ouais il y a 12 chapitres donc voilà dire 3-4 chapitres en une fois faire une pause dire un vrai autre manga reprendre, recommencer etc tu vois faire des alternances ça ouais mais le lire en une fois personnellement c'est pas trop mon truc j'ai trouvé plutôt fun et pareil par contre je crois que quand j'étais à Cazé du coup cet été pour la Japan Expo je crois que j'étais l'un des rares qui l'avait lu voilà ça c'est le genre de titre que les copains n'ont pas lu et que moi j'étais limite le seul à pouvoir présenter après vraiment quand on t'en parle quand tu regardes vite fait le manga tu regardes les 4-5 premières pages tu comprends directement dans quel sens on part etc et voilà il suffit de lire la limite des 2 premiers chapitres et tu vois dans quel genre on part et t'as pas besoin de lire plus en fait pour comprendre le manga juste après prendre l'information que ça va jusqu'à peu près le passage du mur et c'est tout mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal et personnellement j'aimerais bien trouver d'autres mangas dans ce style là je sais qu'on avait eu aussi une histoire sur Chopper et sur Rock Lee Chopper de One Piece, Rock Lee de Naruto mais ça m'avait jamais emballé mon ex les avait lu à l'époque mais moi ça m'a jamais trop emballé ces deux titres là mais celui là j'ai trouvé vraiment plus fun plus je sais pas et puis c'est un one shot les autres ils étaient en plusieurs volumes donc tu passes plus facilement la lecture sur un one shot comme ça que sur plusieurs volumes ou alors faut être plus jeune et voilà être le public un peu plus visé je pense ensuite on passe à Yo-Kai Watch on suit les aventures d'un jeune homme il est tout à fait normal on le voit aller à l'école et un jour en fait il va tomber sur un Yo-Kai donc un esprit qui va libérer et donc en fait l'esprit va lui dire en gros viens on est potes etc et il lui donne une watch enfin une montre et à partir de cette montre en fait il a des petites comme des pièces où il peut donc utiliser la mettre sur sa montre et invoquer un esprit qu'il aura du coup capturé, rencontré avec qui il sera lié d'amitié c'est un peu un Pokémon sans en être un c'est plutôt drôle j'ai bien aimé le principe parce qu'à chaque fois à chaque petite aventure on suivait donc à nouveau Yo-Kai en tout cas pour les premiers chapitres je n'ai pas lu le tome en entier le tome en entier mais je trouvais ça plutôt sympa j'avais vraiment juste besoin je le redis au cas où de lire le plus de manga des éditions Kaze cet été pour la Japan Expo et pour pouvoir en concilier le plus possible je ne savais pas du tout ce qu'on aurait comme titre de disponible en boutique donc je m'étais dit autant en lire le plus possible comme ça de titre surtout qu'au Kaze lors du premier confinement nous avait offert donc les trois premiers tomes de pas mal de leurs séries et je les avais tous récupérés à l'époque et bah j'ai bien fait parce que du coup j'ai pu les lire cette année donc voilà c'est un manga plutôt sympa il est parfait pour les plus jeunes on va avoir quelques petits trucs alors est-ce qu'on va avoir des morales je ne sais pas mais j'ai trouvé vraiment que le manga était quand même plutôt sympa et franchement c'est le genre de titre que j'ai hâte de faire découvrir à mon neveu à mes neveux plutôt neveu nièce etc donc voilà un manga plutôt cool et qui plaira vraiment aux plus jeunes et c'est ça qui est le plus important cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est vrai n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire quel de ces deux titres en fait t'as le plus intéressé je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo occasionée ma playlist mais c'est de bon d'un pot abonner les réseaux sociaux et le commentaire sur ce à bientôt